Ça, ça va être les sacs pour l'école, d'accord ? Pour toi, pour toi, pour Abdoulaye, pour Adam, pour Amat, pour ton frère. On va déjà monter ça, et puis le reste on le sortira après. Certains d'entre eux n'ont jamais été scolarisés. Moi je suis très fière, très ravie même, pour que mes enfants puissent aller à l'école. C'est important, c'est l'avenir. L'école c'est l'avenir de l'enfant. Il y a encore 15 jours, ces enfants vivaient au Tchad, dans un camp de réfugiés. Aujourd'hui, ils préparent la rentrée scolaire. Une rentrée le 18 juin, mais on est bien contents en tout cas qu'elle puisse avoir lieu avant la fin de l'année scolaire. C'était important pour nous, important pour les enfants et important pour les mamans, etc. Ouais, pour les mamans aussi. Comme ces enfants, ils sont une cinquantaine à avoir quitté l'Afrique centrale il y a deux semaines. Tous étaient réfugiés dans un camp au Tchad, où ils vivaient parfois depuis des années. Là-bas, ils ont été repérés par des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés. Des fonctionnaires qui, après avoir examiné leur situation, ont décidé de les acheminer ici, à Pessa-Ville-Neuve. Ah, bon petit. Comme ces deux frères, originaires de Centrafrique. On a fait notre pays parce qu'il y avait la guerre. Comme on ne peut pas rester, on était obligés de sortir pour sauver notre vie. C'était ça. Avant, on était partis vers le Cameroun et après, on s'est retrouvés au Tchad. On était vraiment dans le chaos total. C'était difficile jusqu'à ce que, vraiment, on nous appelle de nouveau à dire que, vraiment, la France a décidé de vous prendre. C'est comme si nous sommes nés de nouveau. C'est ce qui nous a... Notre vie en France, c'est comme si notre nouvelle naissance... J'aide les autres et puis je facilite la communication entre ceux qui ne parlent pas français avec les gens qui travaillent ici, la traduction. Il est précieux. Il est vraiment précieux parce que nous, on a quand même beaucoup de mal avec les noms et les prénoms. Et lui, il comprend et il les connaît mieux que vous. Comme José, une quarantaine de bénévoles se relaient ici, au quotidien. Mes motivations, évidemment, c'est l'accueil le plus digne possible et le plus confortable possible pour des gens qui ont suffisamment souffert et qui ont traversé des choses qu'on ne peut même pas imaginer de l'endroit où on est. Si la commune de Peusaville-Neuve accueille aujourd'hui ses exilés, c'est grâce à son maire, qui en 2015 a répondu à l'appel de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur. Le point de départ, une photo, tout simplement, qui circule sur tous les réseaux sociaux mondiaux. C'est cet enfant sur cette plage mort qui m'a secoué. Derrière, donc, un début de réflexion en se disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Un mois plus tard, le 3 novembre, il ouvrait en urgence un premier centre d'accueil et d'orientation pour recevoir une cinquantaine de migrants venus de Calais. Un engagement qui lui a valu la Légion d'honneur, mais qui a aussi déchaîné les passions. Bien sûr, des critiques, j'ai continué à avoir des menaces, j'ai continué à avoir des lettres anonymes, voilà, des insultes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai 50 bénévoles qui sont là, prêts, mais alors motivés pour nous aider. Après avoir accueilli trois groupes de demandeurs d'asile, le centre de Peusaville-Neuve abrite aujourd'hui des réfugiés réinstallés. Un statut qui leur donne droit à un titre de séjour valable 10 ans. Du coup, c'est pour parler de ton projet professionnel ? C'est un dispositif qui dure 12 mois. L'hébergement sur site dure, lui, 4 mois. Donc, durant ces 4 mois, le but, c'est qu'ils deviennent autonomes financièrement afin de pouvoir avoir un logement derrière. Mais après, l'accompagnement ne s'arrête pas aux 4 mois, il dure 8 mois après, dans le logement autonome. Par exemple, je sais faire des injections, parce que puisqu'on vaccinait des enfants... Donc ça, tu sais faire un vaccin ? Oui. Tout le monde ne sait pas le faire, ça. C'est quand même quelque chose... Les équivalences, que ce soit en études ou en expérience professionnelle, ne sont pas les mêmes sur leur pays d'origine qu'en France. Donc l'approche par compétence, elle va être très importante là-dessus, afin de ressortir les compétences clés qu'ils peuvent avoir pour les orienter sur un métier ou un secteur d'activité. Aller à l'école, trouver un travail et un logement, pour ces réfugiés, tout est à reconstruire, car dans 4 mois, ils devront quitter le centre. D'autres migrants prendront alors leur place, peut-être des rescapés de l'Aquarius, puisque l'OFPRA est actuellement à Valence, afin de repérer ceux qui auront le droit de venir en France. Merci.